Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Professeur Layton et l'étrange village. On se retrouve dans le manoir où on s'était fait convoquer la dernière fois par l'inspecteur Shelmet qui s'est avéré être en fait un faux inspecteur puisque c'était Don Paolo si je me rappelle bien de son nom. Mais en gros c'était un méchant qui globalement voulait nous mettre des bâtons dans les roues, voilà, mettre des bâtons dans les roues au Professeur Layton. Donc finalement en fait il n'y a pas vraiment d'inspecteur finalement. Donc on va peut-être être un peu plus tranquille parce que maintenant qu'il est parti, il n'y aura plus quelqu'un qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, bah du coup on va essayer quand même de parler vite fait à la daronne, à la daronne, à la barre, pardon, et aux frères du baron on va voir un peu ce qu'ils vont nous dire. Je suis absolument choqué, cette situation, dire qu'un imposteur se cachait parmi nous, je me suis totalement laissé berner. Mais vous professeur, vous avez vu clair dans son jeu, votre sagacité ne cesse de m'impressionner. Je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour retrouver la pomme d'or. A votre service madame. Si je puis me permettre, comment vous sentez-vous ? Vous me semblez un peu pâle. Je n'ai pas très bien dormi, j'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant, une fille pour être exact, tout le monde l'a trouvé adorable. Puis je me suis brusquement retrouvé dans un parc, donnant la main à ma petite fille. A votre fille, vous dites ? Pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide ? Ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Professeur, je... Je ne me sens pas très bien, je vais aller m'étendre un moment. La baronne ne va pas bien. Elle dit qu'elle a fait un rêve dans lequel elle donnait la main à sa petite fille. Elles se promenaient toutes les deux dans le parc. Il y a assurément quelque chose de curieux dans ce rêve. Ah ah, effectivement ! Parce qu'à la base, la baronne qu'on voit là, c'est, entre guillemets, la copie de l'ancienne femme du baron. Et le baron, il avait une fille. Peut-être qu'il y a un lien. Et le parc, c'est peut-être le parc où on a été dans les derniers épisodes, on sait jamais. Alors, on va parler au frère du baron. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Oh, professeur, vous devez absolument m'aider. Je n'arrive absolument pas à résoudre cet énigme. Vous êtes un homme du monde et vous savez que les femmes apprécient les hommes talentueux. Je compte sur vous, professeur. Ne me condamnez pas au célibat éternel. D'accord. Donc, il ne réagit même pas sur le fait qu'on a appris qu'il y avait un imposteur. Croix de bois. Ok, il nous donne une petite énigme. On a relié les épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix. Alors, vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur. Attends. Oui, d'accord. 9. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, bon, là, c'est 4 fois 4, 16. Ok. Gardez cet exemple en mémoire, car vous allez devoir, vous aussi, former une croix. Sur ce pêle-mêle, vous devrez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16. 17 à l'intérieur et 16 à l'extérieur. La croix que vous avez créée peut avoir la taille que vous voulez tant que vous respectez les consignes ci-dessus. 17 à l'intérieur et 16 à... Attendez, il y a combien d'épingles en tout ? 2, 4, 6, 7. Et 2, 4, 6, 7. Donc, 7 fois 7, il y a 49 épingles. Ok. Donc, il faut qu'il y en ait 16. 16 et 16, 32. Donc, 16 à l'intérieur et 17. Ok. Ok, ouais, non. Au début, ça me paraît, c'est énorme, parce que là, il n'y en a que 9 et il en fallait 16. Mais, du coup... Alors, j'ai une idée, en fait. Je pense direct à un truc. C'est, en gros, de faire une... Faut que je le fasse, là ? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, quand on voit ça, c'est d'essayer de faire une croix, genre, plus petite, genre, un truc comme ça. Enfin, mince, je ne savais pas comment il fallait le faire. Vous voyez, genre, un truc comme ça, en se disant, voilà, il faut faire un truc plus petit. Mais je ne pense pas. Je pense qu'en fait, il faut faire une croix, mais pas dans ce sens-là. En fait, justement, volontairement, ne pas le faire dans... Comment dire ? Droit face à nous, mais peut-être en diagonale, je pense. Donc, je vais essayer, vite fait, de faire ça. Voir... Parce que je ne sais pas. J'ai eu cette idée-là. Alors, je ne sais même pas, ça va faire combien. Mais, je me dis... C'est le genre d'énigme, ça pourrait donner un truc comme ça. Donc là, si je fais une croix comme ça, il y en a... Du coup, il en faut 16 à l'extérieur. Donc là, il y en a 3 et 1, donc ça fait 4. Là, pareil, 3 et 1, ça fait 4. 3 et 1, ça fait 4. Et 3 et 1, ça fait 4. Donc, on en a bien 16 à l'extérieur. Et là, on en a... 3 et 1, ça fait 4. 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 Plus celle du milieu, 17. Et bien, voilà. Comme quoi... Je ne sais pas. En fait, ça m'a tilté. Limite, je me suis dit... C'est logique. Il ne faut pas respecter la forme que vous avez donnée. Et bien, comme quoi... Bonne intuition. Bonne intuition. Yes. Parfait. Trop facile, son énigme. C'est bon. Il ne va plus être célibataire. Votre travail, cet énigme est très facile lorsque vous avez compris que la croix doit être dessinée en diagonale. Ben ouais, ouais, ouais. Il suffit de penser autrement pour résoudre facilement des énigmes qui paraissent complexes. Hé, hé, hé. Merci, professeur. Maintenant, je sens que le jour du mariage approche à grands pas. Une horloge murale. Euh... Ben écoutez, on n'a pas donné quelque chose à lui qu'on va lui donner. Hop. Voilà. Parfait. Ok. Bon, ben finalement, ils n'avaient rien à nous dire de plus. Euh... Ben on va continuer un peu notre aventure à nous maintenant, puisque... Euh... On va repartir à la recherche de la pomme d'or. Non, j'ai cru qu'il allait y avoir un dialogue. Euh... Par ouf, fallait qu'on aille. Je crois qu'il fallait qu'on aille par là, ça allait plus vite. Ouais. Parce que, il me semble que le passage était derrière le marché. Parfait. Et, voilà. On va pouvoir avancer. Là, on va rencontrer la grosse dame. Voilà. Et, après, on va tomber sur le mur. C'est un cul-de-sac. Aucun doute là-dessus. Il y a peut-être un autre chemin menant à la tour, caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc. Je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Que voulez-vous dire, professeur ? Regarde par ici, Luc. Il y a un petit trou dans ce mur dans lequel on peut insérer un petit objet. Oh, alors ce serait... Oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué sur la note laissée à Archibald par le patron. Je parie que si on insère la clé à cet endroit et que l'on tourne... La clé qu'on a trouvée. Dernière fois. Parfait. Ah, c'était un faux mur. Il y a de l'arnaque là. Ouah ! C'est bien ce que je pensais. Très bien, Luc. Nous n'avons plus qu'à entrer. Hé, hé, hé. Vous avez trouvé le chemin de la tour. Explorez-le afin de percer le secret de Saint Mystère. Ok. Ah. Alors là, honnêtement, quand on commence à résoudre les mystères, la dernière fois, rappelez-vous, on a résolu le mystère 9. Là, le 10. Là, ça commence à s'accélérer. Là, globalement, on est plutôt dans une bonne dynamique. Ok. Et il y a des énigmes qu'on a loupées qui vont donc chez Mamie Mystère. Eh bien, écoutez, tant pis. Et oui, on va sauvegarder parce qu'il s'est quand même passé des choses depuis la dernière fois. Voilà. Sauvegardons tranquillement. Ok. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut vite fait fouiller ? Ok. Il n'y a pas des petites pièces, là ? En même temps, cette planche-là, on l'avait déjà fouillée dans le sens avant que la porte soit ouverte. Donc, je pense qu'il n'y a pas de choses en plus. Ok. Donc, il y a une grande porte devant nous. On a cliqué dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ça ? J'imagine que les félicitations sont de rigueur. Vous avez réussi à arriver jusqu'ici, après tout. Bien sûr, on dirait que vous avez négligé un certain nombre de mes énigmes au village. Qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette voie ? J'ai caché de nombreuses énigmes dans Saint Mystère, plus bruyantes les unes que les autres. Retournez au village, voyageurs, et testez vos aptitudes face à mes énigmes. N'allez pas croire que vous aurez besoin de résoudre toutes mes énigmes pour entrer, mais vous ne franchirez cette porte que lorsque vous aurez au moins 75 énigmes à votre actif. Inutile de revenir avant. Qui a parlé, à votre avis ? Je n'ai aucune certitude. Nous allons devoir attendre un peu avant de voir ce mystère résolu. Nous ne pourrons jamais entrer sans avoir résolu 75 énigmes. Retournons au village. Ah ah ! Et on en est à combien ? Oh, à 66 ! Ouh, la vache ! La vache, la vache ! Ah oui, il y en a 9 du coup à résoudre. Bon, 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 bon. Finalement, je disais qu'on avançait plutôt vite, mais du coup, on va peut-être avancer un peu trop vite parce que j'ai évité un peu de parler aux gens. On va essayer de leur reparler parce que ça se trouve, c'est eux qui vont avoir des énigmes. J'ai une bonne énigme pour vous ! Le Paris, vous aurez mouré d'envie de l'entendre. Je suis désolé, madame, mais nous sommes assez pressés et... Bien, 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 bien du tout. Je vous ai societal spiné partout, et vous dé arts-vous sur les énigmes des bancs du village. Maintenant, on est à mon tour, de pouvoir vous aider, mon édige ! Vous nous avez vus ? Ça veut dire que vous nous avez suivis ? Ah, Luc ! De toute façon, il faut faire les énigmes, donc... OK, les dés sont jetés. OK, lorsque vous jetez un dé, vous avez une chance sur 6 d'obtenir un 3. La probabilité d'obtenir un 3 deux fois de suite est d'une chance sur 36. Quant à la probabilité d'obtenir un 3 trois fois de suite, elle n'est que d'une chance sur 216. Imaginons que vous venez de lancer un dé trois fois de suite. A chaque lancé, vous avez obtenu un 3. La probabilité que vous obtenez un 3 au prochain lancé est d'une chance sur... Mais en fait, c'est un gros piège. Parce qu'à chaque fois que je lance le dé, ce dé-là, il a eu une chance sur 6 d'avoir un 3. Par contre, c'est avoir quatre fois de suite le 3. Là, c'est une chance sur 216 fois 6, un truc comme ça. Mais là, justement, je lance le dé. J'ai une chance sur 6 d'avoir le 3. Par contre, oui, le fait que j'ai eu quatre fois une chance sur... Le fait que j'ai eu 4-3 à la suite, ça, ça aurait été un gros coup de chance. Alors, une chance sur... Ouais, 6 fois 2, je vais arriver à une chance sur 1200, un peu plus de 1200, quoi. Je pense. Le fait que vous ayez obtenu un 3-3 fois de suite auparavant ne change rien. Vous devez simplement connaître la probabilité d'obtenir un 3 sur un lancé. La réponse est donc évidente. Une chance sur 6. Bah, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça va, c'était assez simple, cette énigme-là. Vous allez à la tour ? Vous voulez que je vous montre le chemin ? Vous désirez nous montrer le chemin ? Je croyais que les villageois détestaient s'approcher de cette tour. Oh oui, je vous approcherai jamais de cette tour toute seule. Mais je pense que vous trouverez une session, par exemple, de la classe. Euh, professeur, on devrait y aller. Oui, surtout qu'en fait, on en revient de la tour. Parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû lui parler avant que... Avant, comment dire, qu'on aille à la tour. Ok, donc là, il n'y a rien. Alors, par contre, avant, je crois qu'il y avait... Alors, déjà, il y a ces deux personnes-là. On va parler au... Monsieur du marché. Je cherchais le mot, en fait. Le marchand. Oui, le marchand. Une personne qui fait les marchés. Je ne sais pas qui ça en est là. Oh, des clients, bienvenue. Nos saucisses sont en promotion aujourd'hui. Et ma bavette en fait bavé plus d'un. Désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas venus pour acheter quoi que ce soit. Dommage, moi qui croyais pouvoir vous tenter. Vous êtes sûr que vous n'avez pas faim ? Enfin, si mes viandes de qualité ne vous tentent pas. Que diriez-vous d'une petite énigme ? Voilà, parfait. Énigme 71, vol de saucisses. Ah oui, il reste dans les saucisses quand même. Une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Et voici ce que les quatre suspects ont à dire pour leur défense. C'est B qui a mangé les saucisses. D les a toutes mangées. Je ne les ai pas mangées. B est un sale menteur. Seul un des chenapans dit la vérité, ce qui implique que les autres sont des menteurs. Alors je suis très nul à ce genre de déduction-là. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu des réflexions, etc. Donc il n'y en a qu'un seul qui dit la vérité. Donc tous les autres sont des menteurs. Donc, si A dit la vérité, ça veut dire que c'est B qui a mangé les saucisses. Donc ça veut dire que B il ment. Donc A, A vérité, B ment. C, du coup il dirait la vérité. Donc ce n'est pas bon, ce n'est pas A. Alors, si B il dit la vérité, du coup D a tout mangé. Donc A il ment, B dirait la vérité. C, je ne les ai pas mangées. Bah du coup il dirait la vérité vu que c'est D. Donc il y en a encore deux qui diraient la vérité. Ok. Alors, si C dit la vérité, je ne les ai pas mangées. Ok. Mais du coup on ne sait pas qui a mangé. Enfin, oui. C'est B qui a mangé les saucisses. D a tout mangé. B est en salement en tort. Ok. En fait, non, c'est ça. Il ne faut pas que je parte du principe en disant si C dit la vérité. Il faut que je parte du principe si, par exemple, A a mangé. Est-ce que c'est A qui a mangé ? Donc si A il a mangé, A il ment. B il ment. C dit la vérité. Et B dit la vérité. Donc il y en aurait deux qui disent la vérité si c'est A qui les a mangées. Donc c'est pas bon. Si B a mangé, du coup, A dit la vérité, D ment, C dit la vérité, et D dit la vérité. Donc là, c'est pas bon aussi. Si c'est C qui a mangé, du coup, A il ment, B il ment, C il ment, et D il dit la vérité. Parce que c'est pas B qui l'a mangé. Et si c'est D qui a mangé, bah A il ment, B il dit la vérité, C il dit la vérité, et D il ment. Donc il y a deux qui disent la vérité. Donc en fait, c'est C, je dirais que c'est C qui a mangé les saucisses. On va voir si j'ai eu une bonne réaction. Oui, parfait. Ok. J'avoue que ces énigmes-là, j'ai un peu de mal. Honnêtement, quand il y a plusieurs propositions qu'il faut un peu déduire en fonction des dialogues, c'est un peu compliqué. C à mangé les saucisses, et le seul à dire la vérité est D, si on part du principe que A est le coupable. Oui, voilà, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est que je suis parti du principe que c'était A, ensuite que c'était B, c'est... Enfin, bref. Ok. Donc on a eu bon, c'est parfait. Ah, vous êtes doués ! Comme vous avez résolu monique, voilà un tuyau ! On est quelqu'un qui vit dans la tour sans religieux, quoi. Il faut être un balle d'oiseau, pas vivre dans une norme mythieuse comme ça. Ok. Un petit vase. En plus, on récolte des petits objets et on bétonne. Prends le vase. Je pense pas que ça intéresse Luc d'avoir un vase. Alors toi, est-ce que t'as une énigme ? Ah, peut-être. On dirait que le destin veut vous soumettre cette énigme. Serez-vous la maîtriser ou vous découvrez-vous sous le pas de la fatalité ? Ah, bon. En tout cas, c'est bien, c'est qu'on trouve des énigmes. On n'a pas trop à les chercher, il suffit juste de parler aux différents villageois. Vous désirez créer un cube de fil de fer en utilisant le moins de fil possible. Vous pouvez tordre chaque fil autant de fois que vous le désirez, mais aucune arête du cube ne peut être composée de plus d'un fil. Les fils seront ensuite connectés les uns les autres par des soudures. Quel est le plus petit nombre de fils de fer qu'il vous faudra utiliser ? Alors attendez, j'essaie de réfléchir. Vous pouvez tordre le fil autant de fois que vous le désirez, mais aucune arête du cube ne peut être composée de plus d'un fil. Donc ça veut dire que toute la longueur de l'arête là, il faut que ce soit le même fil. D'accord. Les fils sont ensuite connectés les uns les autres par des soudures. Quel est le plus petit nombre de fils de fer qu'il vous faudra utiliser ? Bah, j'aurais tendance à dire un. En fait, si on arrive à faire toute la figure avec un. Si par exemple il part de là. Tac. Ah oui, non. Ouais, non, pas un. Je pense pas. Tac, tac, tac. 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 Non, pas un. Un, ce sera pas possible, je ne pense pas. Quoique. Hop, 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 hop. Du coup, toutes les faces d'en haut sont faites. Ensuite, je fais hop, 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 hop. Non, je pense que 1, ce n'est pas possible. Après, 2, 2, c'est peut-être possible. Hop, hop. En fait. Est-ce que je peux dessiner ? Ah, je peux dessiner, c'est cool ça. Donc 1, 2. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Euh, ouais, c'est un peu... Il est un peu mal... Enfin, il est pas mal fait, mais il est mal positionné pour faire un peu de la 3D. Euh... Tac, 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 tac. Ok. Mais du coup, il aurait pu commencer un peu plus tôt. J'aurais pu commencer... Comme ça. Et là, en fait, j'ai fait 2 faces totales... Avec un fil. Et après... Ok, alors... Tac, 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 tac. Tac. Et en dessous... C'est par-delà. Euh... Qui va là, là... Euh... Ouais, en fait, non, je pensais 1, mais... Non, clairement pas, en fait. Ça a l'air d'être même plus que 2. Un truc comme ça. Ok. Et après, un deuxième... Qui ferait... Je pense que... Là, j'étais pas trop mal avec un début comme ça. Et après... Tac, tac. Ouais, mais il manque encore un bout là, quoi, en fait. Euh... J'arrive pas à le faire en 2, donc je dirais 3. Mais 3, du coup... Celui-là, il va redescendre là. On va peut-être faire ça. Et après, l'autre, il vient de là. Tac. Tac. Dans ma vie, en 3, ça doit être possible. Mais c'est juste que je le trouve pas. Euh... Hop. Un truc comme ça. Et après, derrière. Hop. 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 Ah, à chaque fois, je le fais en 4, quoi. Bah, on va dire 4, mais euh... À mon avis, on doit pouvoir faire moins, mais j'arrive pas à le faire en moins. Faut quand même faire une proposition, hein, parce qu'on va pas non plus... Ah non, bah, tu vois, on le pouvait pas. Vous pouvez pas le faire en 3. Bah, écoutez. En 4 ! C'est pas mal, en 4. Alors par contre, j'avais bien envie d'entendre l'explication. Vous avez besoin, au moins, de 4 fils, chacun des 8 sommets d'un cube et d'intersection de 3 arrêtes. Au moins, un fil de fer doit se terminer à chacune. Ah, d'accord. Et le pire, c'est que j'ai pensé... On a eu une autre énigme qui nous disait, en gros, que quand il y avait une arrête à 3... 3, comment dire... 3 traits, en gros, qu'à chaque fois, on pouvait pas faire le tour complet en un. Enfin, il y avait une énigme comme ça qui nous avait expliqué ça. Et j'y ai pensé, mais du coup, j'ai pas trop réussi à réfléchir avec ça. Eh bien, je n'arrive pas à que vous ayez réussi ! C'est le destin ! Allez, puisque vous avez résolu mon énigme, je vais vous prédire votre avenir. Je vois les catastrophes qui ne cesseront de se produire. Tâchez les vutées, ils ennuisent ! Un globe ? Oh, bah ça, écoutez, ça peut être intéressant pour Luc. Écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Hop. Avec du fil de fer, ouais. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, du coup, on va peut-être... Non. À la base, en fait, je voulais revenir sur mes pas. Et puis, parler aux différents personnages. Mais je voulais surtout revenir jusqu'au truc de Mamie Mystère, en fait. Vu que toutes les énigmes sont là-bas, si on les résout, c'est simple, en fait. Hé, 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 bonjour, monsieur ! Hé, je vous dirai un secret si vous pouvez résoudre mon énigme. Cette énigme est vraiment très difficile. Allez, on va essayer son énigme à elle. Endettement. Oh, oui, 60, Picara. Chacune des 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres. Et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. Et inversement, vous savez ceci. Waouh, 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 waouh. B a emprunté de l'argent à A. Donc B, il a donné... Est-ce que je peux écrire ? Ouais. B, il a donné à A. Ah non, mais non, moi je ne veux pas faire de cercle. Je voulais juste faire... Bon, ce pas, non. Effacer. B, il en a donné à A. E n'en a pas donné à A. Ok. Et C a prêté de l'argent à D. Donc C avec D. D avec... L'un des trois. B, A, A. Donc ça veut dire qu'A, il n'a pas pu emprunter à... Non, attendez. B... Ah non, B a emprunté à A. Ok. Et E n'a pas emprunté d'argent à A. Donc c'est... A qui ? Donc c'est soit D, soit C. C a prêté de l'argent à D. Donc du coup, C, il n'a pas pu prêter de l'argent à A. Donc c'est D en fait. Bah, elle ne me semble pas dure du coup l'énigme. Elle ne me semble pas dure. Parce que vu que chacun pouvait prêter à un seul, bah ouais, en fait ça allait. Vous voyez, pour 60 piquets à A, c'est donné là. Enfin, ou alors j'ai eu une bonne réaction, mais bon. Ah, emprunter de l'argent à D si vous essayez de représenter les transactions. Bah ouais, c'est ce que je voulais faire, mais on ne pouvait pas dessiner. On ne pouvait pas dessiner. Ouah, malin ! Approchez, je vais vous dire mon secret. Je crois que tous les gens qui se font enlever se sentent malades ou fatigués. Ils se sentent malades ou fatigués juste avant. Je parie que le monstre de la tour nourrit ses victimes avec de la nourriture super riche. Comme ça, il les attrape plus facilement. Et je parie qu'il leur donne des hamburgers à la crème glacée, avec de la mayonnaise et du caramel. Bah, voilà, peut-être qu'il choisit juste les plus faibles du lot. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il enlève tous ses jambes. Ok, le petit chat, arrête d'embêter la souris une nouvelle fois. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux dans ce village. Mon cher Lip, je vois que tu aimes vraiment les animaux. Allons, remettons-nous en route. Nous avons beaucoup de choses à faire. Oh, je crois que c'était une... Tant pis, tant pis. Et du coup, on arrive ici. Donc le premier mystère, je crois que c'est juste là. Voilà, donc là, on en a résolu 70. Donc, on va parler à Mamie Mystère, et il nous faut qu'on en résolve 5. Bonjour à vous ! Une énigme se vous pose des problèmes ? Eh bien, vous êtes au bon endroit ! Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère ! Mamie Mystère ? Où pouvons-nous trouver cette personne ? Mais enfin, mon garçon, tu es justement en train de lui parler ! C'est pas tellement que vous ayez du mal à résoudre les énigmes ! Mais enfin, je suis un magnifique et extra-lucide, Mamie Mystère ! Spécialiste des énigmes, oublié ! Magnifique et extra-lucide ? Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Allons, Luc, laisse-moi lui parler. Désolé de vous demander cela, madame, mais qu'entendez-vous par extra-lucide ? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir ? Peu ! N'importe quelle voyante de ce monde sait faire ça ! À quoi bon prédire l'avenir ? Ma spécialité, ce sont les énigmes ! Les énigmes oubliées ! Comme les énigmes non découvertes ! Je sais sûr que vous voyez de quoi je parle, non ? Allons, cela arrive bien au meilleur ! Vous voyez ces pauvres énigmes à côté duquel vous êtes passés ? Eh bien, je m'occupe d'elles ! Je les invite à rester avec moi ! Ouah ! Alors, toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici ? Hihi ! Pas exactement ! En fait, je conserve les énigmes qui n'ont plus leur place à Saint-Mistère ! Comprends-tu, enfin, que je suis énigme, mon garçon ? Allons, maintenant, allez voir dans la réserve derrière moi ! À l'intérieur, vous trouverez des bocaux et chacune contiendra une énigme oubliée ! Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans ma petite collection ! Ah 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 ! Bon, parfait ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Oh, ben voilà ! Il y a des énigmes, il y a des bocaux, des choses comme ça ! Ok, ben écoutez, on va commencer par les plus petits chiffres, on va essayer de les faire dans l'ordre quand même ! Donc on va faire la 16 ! Triangle à l'encre ! Ok ! Allez, c'est parti ! Du coup, comme ça c'est bien, on aura montré Mamie Mystère un petit peu, comment ça marche, etc. C'est plutôt sympa ! Alors, vous souhaitez tracer la figure ci-dessous, se composant de nombreux petits triangles ! Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois, Vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche, composée de quatre petits triangles ! Sachant cela, combien de fois devez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre ? Afin de pouvoir tracer la figure se trouvant, composant, au centre, se trouvant de 36 triangles ! Donc là, on va faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et après, sept fois, huit fois, neuf fois ! Sauf que du coup, en fait, ces bords-là, ils sont déjà dessinés avec ceux-là ! Alors c'est ça qui me... Parce que du coup, là, en tout, il y a un, deux, trois... Attendez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ! Neuf petits trucs, neuf petits traits, en fait ! Et là, en fait, vu que les bords sont déjà tracés, on n'a plus que trois petits traits à chaque fois ! Trois petits traits, trois petits traits, trois petits traits... Donc du coup, les trois-là, ça fait comme si ils ont dessiné un... Oui, un triangle en entier ! Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, pour tracer les six grands triangles, plus une septième fois pour faire les petits triangles à l'intérieur ! Donc, je dirais sept ! Et je ne sais absolument pas faire les sept, parce que ma souris a lâché au milieu du sept ! Alors, est-ce que j'ai bien réfléchi ? Yes ! Parfait ! Parfait, 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 parfait ! Assez simple, c'était les énigmes du début. D'accord ! Ah oui, ils n'ont carrément pas fait du tout comme moi ! De diviser les 36 par 4, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que chaque groupe de triangles nécessite, en fait, de dessiner que trois triangles. Ah, je n'ai même pas fait comme ça, moi ! Mais bon ! OK, pourquoi pas ! Pourquoi pas, pourquoi pas ! Et on obtient une petite bricole ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a les bricoles, du coup ! Ça, c'est sympa ! OK, donc on a fait la 16, on va faire la 17. Hop, tapis vert, vas-y. Vas-y, vas-y, tapis vert. La 17 pour 30 piquants. 3 des 4 images ci-dessous sont des simples rotations du même jeu. Trouver l'intrus. Ah ah ! Ah 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 ! Alors... Ah oui, d'accord, c'est assez simple, en fait. Donc, on a du cœur, on a du carreau. Cœur-carreau, cœur-carreau, cœur-carreau. On va commencer par les rouges, parce que les rouges, c'est les plus simples. Donc, si la A, je la tourne... Euh... Par ici. Ah oui, je ne peux pas dessiner, là. Je la tourne de 45 degrés. Genre, ce point-là va arriver là. Donc, ce cœur-là va correspondre à celui-là. Et ce carreau-là va correspondre à ce carreau-là. OK. Donc, sur les cartes rouges, celles-là sont identiques. Après, du coup, le pic, là, il va se retrouver... Vout ! Donc, vers le bas. Donc, là, c'est bon. Le trèfle, là, va se retrouver vers le bas. Et le trèfle, là, va se retrouver vers le haut. Donc, la A et la B, pour moi, sont identiques. OK. Maintenant, la C. La C, la C... Euh... Donc, là, ce serait carrément 180 degrés, pour que le cœur se retrouve en haut. Donc, le cœur se retrouverait... Enfin, les deux... Les deux... Je sais pas qu'on appelle ça. Les ronds du cœur se trouveraient vers le haut. Et le losange se trouverait là. OK. Donc, ça, il serait inversé. Donc, là, il pointe vers la gauche. Il pointe vers la droite. Le trèfle, là... Il pointe vers la gauche. Là, il pointe vers la droite. Et le trèfle, là, il pointe vers la droite. Là, il pointe vers la gauche. OK. Donc, pour moi, ABC sont les mêmes. Et ensuite... Donc, ce cœur-là... Celui-là, c'est pareil. Enfin, par rapport à quoi ? Par rapport au B, imaginons. 180 degrés. Donc, les deux petits ronds du cœur vont être là. Le triangle va être là. Donc, là, il pointe vers le haut. Là, il pointe vers le bas. Euh... Attendez. Là, celui-là... Il va se retrouver là. Donc, le rond, il va planter vers le haut. Et lui... Il va se retrouver là. Et il va planter vers le bas. Par contre, en fait, je suis en train de me dire... J'ai vérifié les symboles des cartes. Mais je n'ai pas du tout vérifié. Et je crois, d'ailleurs, que l'anomalie est là. En fait, c'est qu'il y a une carte qui est au-dessus de l'autre, etc. En fait. Parce que je suis en train de voir que... Là... En fait, il y a le cœur. Le cœur est sur le pic. 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 Le carreau est sur le pic. Carreau sur pic. Carreau sur pic. Carreau sur pic. OK. Et après, en fait, cette carte-là, celle-ci, elle est au-dessus du pic. Sauf que si on fait... Parce que là, il faut faire 180 degrés. C'est-à-dire que celle-là va se retrouver en bas. Et du coup, sur la figure B, ici, celle-ci, elle est en-dessous du pic. Alors que là, celle-ci, elle est au-dessus. Donc, il faut voir... Parce que déjà, la B et la D sont différentes. Donc, en fait, tous les symboles sont les mêmes. Ils sont dans le même sens. Par contre, c'est lesquels sont au-dessus des autres. Alors. Cœur. Donc, du coup, c'est cœur, trèfle et carreau. Ah oui, mais de toute façon, c'est des trèfles des deux côtés. Alors, voilà. Celle-là, il faut la tourner de 80 degrés pour qu'elle soit dans le même sens que là. Et celle-là, ça va être celle-là qui correspond à celle-là, et en-dessous du pic. Donc là, elle est en-dessous du pic. Alors que là, si j'inverse, celle-là, elle est au-dessous du pic. Ok. Et si celle-ci, je la tourne de 90 par là, celle-là, elle est en-dessous du pic. Donc, en fait, c'est la D, je dirais. Comment je sélectionne ? La D. Hé, c'était vicieux. Je croyais que c'était sur les symboles, mais en fait, c'était sur les superpositions des cartes. C'était très vicieux. Je tiens à le dire. Au principe, le sac-inim est très simple, plus difficile de cerner les petites différences. Bah ouais, là, honnêtement, c'était genre un tout petit coin, quoi, qui était différent. Eh ben, eh ben, eh ben. Et du coup, un morceau de tableau, bah c'est super, c'est super, c'est super. Eh ben, écoutez, regardez. On va se quitter pour cet épisode, parce que là, c'est vrai qu'on est sur un gros épisode, mais bon. Il va falloir faire encore des énigmes la prochaine fois. Mais on va se quitter en complétant le tableau, parce que la dernière fois, j'étais plutôt content qu'on avait bien commencé le tableau. Ah, bah ça, ce sera bien le dossier de la chaise. Yes ! Parfait ! Donc il ne reste plus que un, deux, trois, quatre, cinq, six morceaux. Ok. Et du coup, les bricoles, on a eu une bricole également. Bricole. On a eu un petit rond. Je ne sais pas où ça va. Ah, bah c'est la... C'est la queue de... Je ne sais pas quoi. Alors si, je sais, je vois très bien. Hop ! On verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Et du coup, on va ressortir, voilà, tranquillement. Et on va se laisser sur cet écran-ci. En tout cas, écoutez, on a quand même... Alors, on n'a pas tant avancé que ça, parce que finalement, on a été devant le mur. On a vu qu'il fallait résoudre 75 énigmes et on était à 67, je crois. Comme ça. Donc, on en a fait quelques-unes avec les passants. On en a fait quelques-unes chez Mamy Mystère. Du coup, il nous en reste trois. Si vous regardez l'écran du haut, on est à 72. Il en faut 75. Donc, début d'épisode prochain, on reste ici chez Mamy Mystère et on fait du coup trois énigmes avant de retourner au niveau de la tour et puis d'avancer un petit peu, de rencontrer quelle est cette personne mystérieuse qui a voulu qu'on fasse 75 énigmes. Je ne sais pas. En tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite qui, je pense, du coup, va avoir des petits rebondissements parce que là, on va vraiment rentrer dans la tour donc ça risque d'être très sympa. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde !